Générique Générique Bonjour! Est-ce que vous êtes prêtes pour cette tremble? Deuxième vidéo. Aujourd'hui, on parle de routine sexuelle. Ben oui! Sincèrement, il y a quelque chose de plus lassant que la routine. Particulièrement la routine sexuelle. Refaire continuellement la même chose. Manger la même chose. Vivre la même chose. Bref, on finit par en avoir mort. Surtout lorsqu'on sait que tout est changement. Alors, c'est comme si on avait l'impression qu'on reculait finalement. Personnellement, moi, je connais personne qui n'a pas de routine. Je pense que c'est même essentiel à notre fonctionnement au quotidien. Pourquoi? Parce que la routine, ça a quelque chose de sécurisant. C'est du connu. Alors que le changement, ben, c'est insécurisant. Ça veut dire aussi qu'on sait à quoi s'attendre. Qu'on exécute un peu les actions comme sur le pilote automatique. C'est super excitant, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'enlace si c'est sécurisant? Ça n'aurait pas un besoin, non? Mais parce que notre besoin de plaisir est encore plus grand que notre besoin de sécurité. Parce que même dans la sécurité, il y a un aspect plaisir là-dedans. Si je cherche la sécurité, c'est pour être bien. Bien, tout ça, ça se joue dans l'inconscient. On recherche le plaisir en toutes choses. Seulement, pardon, lorsque la routine, qui est sécurisante, devient stressante, puis même finalement déplaisante, bien là, le plaisir, il n'est plus là du tout. Ça devient à ce moment-là complètement insatisfaisant. Mais qu'est-ce que la routine sexuelle proprement dit? La routine sexuelle, c'est un schéma, hein? C'est un schéma qu'on s'est implanté. C'est une façon de faire les choses qui revient toujours à peu près du pareil au même. On va au plus simple. On ne prend plus le temps. Pourquoi se casser la tête, d'ailleurs, hein? À qu'importe le schéma, vous allez finir par vous enlacer. Quand on fait une chose à répétition tout le temps, ça devient lissant. Ça nous satisfait un temps, mais ça ne finit par devenir insuffisant. Alors, comment faire pour sortir de cette routine-là? Est-ce que c'est possible de faire l'amour et de vivre des expériences différentes sans pour autant toujours répéter les mêmes choses? Bien oui. Tout simplement en restant connecté à nos sens et à nos besoins. Ça s'appelle vivre l'instant présent. On le répète souvent, mais on ne le dira jamais assez. Le plaisir, l'inspiration, l'intuition vont vivre, sont actifs lorsqu'on vit le moment présent. Et ça fait de l'expérience quelque chose d'unique. On n'est plus dans une routine. On est vraiment dans vivre l'instant et s'imprégner de l'expérience. Par les exercices qu'on vous propose dans « Bonté au septième ciel », vous allez apprendre à utiliser vos dix sens pour sortir de la routine puis vivre cet instant présent-là. Les portes ouvrent dans deux jours, soit le 20 janvier prochain. Demain, on va parler de nos connaissances sexuelles. En attendant, je vais vous inviter à aller visionner les vidéos que je vais mettre en attachement en bas avec les liens, soit vidéos de présentation hommes et femmes et le webinaire pour avoir plus d'informations sur le programme « Bonté au septième ciel ». Je vous dis bye, bisous, je vous aime et à demain pour deux autres vidéos. Sous-titrage ST' 501